Salut tout le monde c'est NEO77 Tester pour aujourd'hui donc vous faire un peu la conclusion des adaptateurs pour les tapis de danse DDR, Stepmania, ceux en mousse et ceux en métal donc j'en ai essayé plusieurs ces derniers jours et dernières semaines donc j'ai mis un peu de temps avant d'attaquer à faire cette vidéo parce que le temps que je fasse vraiment les tests, le temps que je vérifie que ça fonctionne avec un voire le tapis en mousse ou le tapis en métal ou les deux ça a été un peu long mais voilà donc je suis enfin de retour pour cette conclusion ce petit final pour tous ceux en fait qui ont des tapis de danse je sais pas si en France il y en a encore beaucoup qui jouent à ce jeu là avec les tapis de danse en métal ou les tapis de danse en mousse donc ceux qui me suivent et qui ont des tapis de danse j'espère que ça leur servira et puis voilà donc je vais commencer par le tout premier que j'ai eu qui fonctionnait donc sous Windows 7 c'est l'EMS donc il fonctionnait sous Windows 7 en 32 bits j'ai essayé sur les systèmes d'exploitation donc en 64 bits donc en x64 sur Windows 7 Windows 8 Windows 8 1 et Windows 10 ça ne fonctionne pas il ne reconnaît pas donc j'ai contacté donc la société EMS qui est basée à Hong Kong j'ai réussi à faire la petite traduction avec Google Traduction pour qu'on puisse se comprendre un petit peu donc le produit est tellement vieux en fait que en fait ils font ils font plus de support ce qui est normal ce qui est normal donc si on voit bien ici j'espère que ça va faire le focus voilà www.hkems.com donc Made in China évidemment donc c'était l'adaptateur que j'utilisais donc avec avec mon ancien petit pc qui ne servait qu'à faire fonctionner mon tapis de danse en fait il servait qu'à ça il y avait Windows 7 32 bits dessus avec DDR enfin cette manière donc donc qui fonctionne encore sous Windows 7 mais en 32 bits sous Windows XP aussi avec des pilotes donc pour tous ceux qui sont qui ont encore une version de Windows 7 par exemple Windows Vista ou même Windows XP parce qu'avec Windows XP ça fonctionne il faut juste penser à télécharger les pilotes les drivers qui sont sur le site qui sont sur le site d'hkems.com qui existe encore qui est toujours qui n'est pas fermé le site n'est pas fermé donc vous pouvez télécharger les pilotes et si vous avez encore un adaptateur comme ça et avec un tapis de danse en métal ou en mousse celui-là fonctionne très bien à part qu'il fonctionnera pas sous Windows 10 ou Windows 8 ou Windows 8 1 en tout cas en 64 bits ça ne fonctionnera pas il n'est pas du tout reconnu en fait on le branche mais il y a une erreur de pilote et vu qu'il n'y a pas de pilote qui a été développé pour pour cet adaptateur c'est compliqué donc si vous êtes sous un OS 32 bits donc style Windows XP Windows Vista ou Windows 7 en 32 bits donc en x86 il n'y a pas de problème vous pourrez le faire fonctionner sans souci en n'oubliant pas bien évidemment de mettre la petite là ici sur PC voilà pour être sûr que ça marche donc donc pour celui-là voilà donc fonctionne il n'y a pas de il n'y a pas de souci pour les tapis de danse en métal je précise passons au suivant je le mets de côté on va passer à celui-là donc celui-là c'est un adaptateur que j'avais trouvé donc sur le site d'Amazon donc que j'ai essayé j'ai réessayé re-réessayé enfin voilà en installant des pilotes en en bidouillant un petit peu etc etc donc malheureusement celui-là malgré je crois que j'avais vu un commentaire sur sur Amazon ou sur un forum soit disant qui fonctionnait avec les tapis de danse donc peut-être mais alors pour moi ça n'a pas été mon cas l'adaptateur marche très bien avec les manettes de PlayStation 2 il n'y a pas de souci par contre avec les tapis de danse donc le tapis de danse en mousse alors c'est là où je n'ai pas compris la chose c'est que des fois ça marche des fois ça ne marche pas c'est-à-dire le fait d'appuyer sur les doubles touches donc droite gauche ou haut et bas voilà avec le tapis de danse en mousse des fois ça fonctionnait des fois ça ne fonctionnait pas je n'ai vraiment pas compris si ça venait du pilote ou une mauvaise installation de ma part enfin peut-être mais en tout cas pour les tapis de mousse pour les tapis de mousse en fait ça marche une fois sur deux on va dire ça comme ça donc j'ai peut-être fait une erreur de mon côté si vous avez un adaptateur comme ça qui fonctionne très bien n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires pour me dire que ça fonctionne de votre côté et que voilà j'ai peut-être fait une erreur par contre tout du moins pour les tapis de danse style métal donc les tapis de danse en métal style TX1000, 1500 etc 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 donc en tout cas pour mon tapis de danse ça ne fonctionne pas du tout mais alors pas du tout il fonctionne mais le système des doubles touches en fait ça va pas donc ça va pas, on peut pas appuyer quand on a une danse avec les flèches droite et gauche ou les flèches haut et bas ça va pas c'est pas tout à fait c'est pas ça du tout voilà donc celui-là après il fonctionne très bien si vous voulez faire marcher une manette PlayStation 1 même PlayStation 2 dessus une manette de Nintendo 64 j'ai pu tester ça fonctionne bien aussi et ça donc ce SS c'est pour les manettes de Sega Saturn donc ça fonctionne aussi voilà mais pour les tapis de danse pas, non, non, non il y a vraiment un souci voilà donc il a été acheté sur Amazon donc si vous comptez si vous voulez un bon adaptateur pour ces trois manettes là il n'y a pas de soucis ça fonctionnera bien par contre pour les tapis de danse donc il y aura vous aurez des petits soucis quand même avec à part ce embousse enfin voilà on passe au suivant alors je ne les ai pas tous mis sur mon plan de travail enfin sur mon plan de travail sur mon bureau il y en avait que je n'avais pas présenté parce que je n'allais pas en présenter une dizaine je vous avais dit lors d'une dernière vidéo d'un adaptateur j'en avais plusieurs donc je n'allais pas faire une vidéo de chaque pour éviter aussi de vous barber donc j'ai trouvé celui-là aussi alors hop je le présente vite ça a bien fait sur Amazon aussi que j'ai trouvé donc directement un câble USB hop voilà directement le câble USB avec un petit bloc rond là comme ça et un séparateur et on peut brancher donc deux manettes de PlayStation PlayStation 2 donc j'ai essayé donc avec les manettes ça fonctionne par contre avec les tapis de danse là aussi j'ai vu un commentaire soit disant qui marche enfin ou ça marchait avec les tapis de danse moi pour mon cas tapis de danse en métal ça n'a pas marché du tout donc pour les manettes si vous voulez faire marcher un émulateur ou autre il n'y aura pas de soucis avec vous pouvez le brancher et puis jouer enfin brancher des manettes de PlayStation 2 et jouer sur votre PC ça il n'y a pas de soucis par contre tapis de danse non enfin n'y est nada que dalle ça ne marche pas j'étais un peu déçu je pensais et puis en plus c'était quand même assez pratique il y avait directement deux branchements comme ça il y a un peu de jeu etc mais là non pas du tout ça ne fonctionne pas du tout du tout voilà allez on va passer au suivant alors je vais vous présenter des anciens adaptateurs aussi que j'avais si au cas vous êtes intéressé donc tant qu'à faire ça viendra que je fasse 25 vidéos aussi donc celui-là c'est un des premiers adaptateurs que j'ai acheté il y a quelques années enfin pas mal d'années quand même en arrière donc ça c'est un adaptateur PlayStation Nintendo 64 excusez-moi pour ma voix j'ai un peu la grosse crève comme beaucoup c'est l'hiver qui arrive comme on dit donc celui-là pour les tapis de danse donc ne marche pas voilà si vous en avez un comme ça alors par contre je ne l'ai pas essayé avec les tapis de danse en mousse peut-être mais en tout cas pour les tapis de danse en métal ça ne fonctionne pas du tout par contre après si c'est pour brancher une manette de Nintendo 64 fonctionne pas de soucis et pour une manette de PlayStation voire PlayStation 2 euh non PlayStation PlayStation 2 je crois que celui-là ne marche pas pour les PlayStation 2 c'est marqué PSX c'est PlayStation et pas PlayStation 2 voilà c'est un autre hop là après voilà ça le super donc c'est un Madrix un Superbox 3 Pro un adaptateur uniquement pour les manettes PlayStation 2 fonctionne avec les manettes par contre pour les tapis de danse c'est pareil pour les tapis de danse du moins en métal ça ne fonctionne pas après les tapis de danse en mousse lui je ne l'ai pas essayé donc peut-être que ça marche pareil si vous avez cet adaptateur là que vous utilisez Stepmania sur PC avec un tapis en mousse un tapis de danse en mousse et que ça fonctionne n'hésitez pas à laisser un commentaire pour les abonnés etc ou pour d'autres personnes qui cherchent des informations concernant les adaptateurs PlayStation pour tapis de danse DDR voilà donc pour l'info je confirme qu'il ne fonctionne pas avec les tapis de danse en métal voilà suivant alors ça c'est pareil c'est un adaptateur qui est assez ancien à la base c'est un adaptateur pour PlayStation 3 mais où on peut brancher une manette de PlayStation 2 pour la faire fonctionner sur une PS3 ça fonctionne aussi donc sur PC parce qu'on a un petit un petit interrupteur PC PS3 voilà donc il suffit de mettre sur PC vous pouvez brancher une manette PS3 dessus il n'y a pas de problème je sais que maintenant avec les câbles USB il y a des pilotes qui existent pour Windows 10 sans avoir besoin d'adaptateur puisque la manette PS3 peut se brancher en USB sur un ordinateur voilà mais à certains moments on était obligé de passer par un adaptateur quand même parce qu'autrement ça ne marchait pas donc ça si vous cherchez un adaptateur PS3 enfin PS2 PS3 PlayStation pour brancher soit sur une PS3 soit sur un PC excusez-moi ça fonctionne voilà par contre en revenant à notre affaire pour les tapis de danse non alors là par contre il y a un gros problème c'est que ça ne fonctionne pas du tout ça ne fonctionne pas vous pouvez essayer n'importe quoi que ce soit le tapis en mousse ou le tapis en métal ça ne fonctionne pas donc c'est Marc Big Ben excusez-moi pour ma crève et ma toux voilà je reviens en espérant que ça ne recommence pas donc comme je disais pour Big Ben donc cet adaptateur-là marche donc bien pour la PS3 mais en revenant donc pour les tapis de danse non il n'y a pas moyen à vous brancher un tapis de danse sur le port de branchement PS2 ça ne fonctionne pas du tout le truc des touches directionnelles haut bas ou gauche droite en même temps ça ne marche pas voilà donc ça à mettre de côté aussi on va passer au encore un dernier que je n'avais pas présenté qui est pareil donc un adaptateur pour PlayStation 3 avec un branchement uniquement PlayStation 2 pas de port USB par contre un petit interrupteur je ne sais pas si on va le voir voilà ici donc Gamepad ou Wheel qui servait aussi pour les volants de PlayStation 2 qu'on peut brancher avec celui-là sur le port USB de la PlayStation 3 on peut l'utiliser aussi sur PC on peut jouer avec une manette de PlayStation 2 sur PC par contre pareil les tapis de danse non pas possible j'ai essayé j'ai bidouillé etc donc celui-là on voit bien par contre les 4 petites LED donc ici il y a 4 petits qui indiquent le numéro de joueur sur la PlayStation 3 donc voilà oh je vais peut-être y arriver ensuite il y avait un adaptateur que j'ai reçu et dont j'ai fait la présentation c'était le Magic Joy Box donc le 3 enfin le 3 en 1 en fait où il y avait un port de manette Xbox il y avait un port de manette Gamecube et un port de manette PlayStation 2 alors lui je l'ai reçu je l'ai essayé a priori il marchait mais non donc il y a eu je ne sais pas ce qui s'est passé il a marché on va dire 10 minutes un quart d'heure j'ai branché mon tapis de danse dessus en mousse donc en mousse ça marche je l'ai débranché j'ai voulu essayer le tapis de danse en métal donc j'ai branché le tapis de danse sur la prise PS2 ensuite j'ai branché l'adaptateur donc sur le PC j'ai essayé et ça ne reconnaissait plus rien du tout j'ai beau donc j'ai beau essayer débrancher rebrancher en faisant vraiment attention à la connectique l'adaptateur ne marchait plus ne fonctionnait plus donc je l'ai renvoyé à Amazon quand j'ai vu que ça ne marchait pas et qu'il y avait vraiment des soucis avec je n'ai pas voulu retenter l'expérience pour éviter de perdre trop de temps donc je l'ai renvoyé à Amazon sur le main flash donc c'est le 3 en 1 Magic Joy Box pour PC je n'ai pas pu essayer vraiment à fond à fond pour voir s'il marchait vraiment parce qu'il est tombé en rade donc peut-être que j'en reprendrai un de ces 4 pour vous dire en fin de compte si ça marche avec les tapis de danse en métal ou pas mais là ça m'avait un petit peu refroidi voilà donc après dernièrement le petit dernier en fait c'est cet adaptateur là que j'ai trouvé donc pas sur Amazon mais sur Ebay donc alors là je n'ai pas tout compris mais en fait marqué APL voilà APL dessus donc il y a deux portes branchement PlayStation PlayStation 2 un câble d'une on va dire 20-25 cm 25-30 cm prise USB donc j'ai eu des petits soucis au tout début quand je l'ai branché avec mon tapis de danse en métal donc alors pour vous dire franchement au début ça ne marchait qu'avec le branchement de la manette PlayStation 2 enfin en fait il fallait brancher le tapis de danse sur le player 2 voilà ça marchait très bien sur le player 1 ça ne marchait pas donc je ne sais pas pourquoi etc depuis maintenant je le branche sur une prise USB 3 depuis que je le branche enfin voilà et depuis que je le branche sur une prise USB 3 que je mette mon tapis de danse sur le player 1 ou le player 2 tout fonctionne et quand je dis tout fonctionne c'est les touches bidirectionnelles haut et bas ou gauche et droite j'ai trouvé aucun problème que ce soit avec le tapis de danse en mousse ou le tapis de danse en métal donc c'est le seul que j'ai trouvé donc sur ebay en Espagne c'était un vendeur espagnol un particulier a priori qui vendait ça alors par contre ce qui m'a étonné c'est que moi j'étais à la recherche donc d'un adaptateur qui s'appelait Super Dual Box Pro on a vu lors du déballage et de la présentation de ce produit que c'était bien marqué ça mais qu'à la base la marque c'était marqué APL donc je me suis dit peut-être que ça ne marchera pas par contre c'est vrai qu'en regardant bien on voit bien qu'il gère les vibrations les vibrations alors attendez je ne sais plus ce que c'est ça je ne sais plus qu'il y avait deux ports qui a priori DanceMate donc qui était compatible avec les tapis de danse AutoFire et la pression la sensibilité de la pression donc j'étais vraiment étonné parce que je l'ai branché il y a un petit enfin il n'y a même pas enfin si il a installé un petit truc directement en téléchargeant enfin même pas en fait c'est le PC directement qui a téléchargé quelque chose sur le PC c'est un Windows 10 qui a téléchargé une sorte de Pilot Driver je ne sais quoi et en fait quand j'ai branché le tapis de danse en métal et qu'ensuite j'ai branché ça sur la prise USB j'ai quasiment après configuration des touches évidemment sur le logiciel de cette manière j'ai pu vraiment directement jouer sans problème il n'y avait pas de problème il n'y a pas de latence pas de lag pas de lag input ou etc donc c'est le lag input c'est au moment où on appuie sur la touche c'est le temps de réaction de la touche quand on appuie dessus en fait et là il n'y en a il n'y en a pas enfin voilà c'est direct on appuie sur le bouton enfin sur la touche droite gauche ou haut et bas c'est quand on appuie c'est tout de suite j'ai vachement apprécié donc par contre aujourd'hui j'ai remarqué que sur Amazon il y avait a priori il y a un adaptateur Super Dual Box Pro et ils en ont remis en stock donc je ne sais pas pour combien de temps ça va durer je vais peut-être en racheter un pour en avoir un en rab au cas où limite je referai peut-être une présentation puisque ça doit être marqué Super Dual Box Pro c'est peut-être une sous-marque ou une marque voilà vu que je l'ai peut-être acheté en Espagne peut-être que c'est une marque espagnole qui a voulu faire ça enfin voilà je ne sais pas du tout mais en tout cas celui-là donc celui-là il marche parfaitement bien donc si vous cherchez donc un adaptateur pour les tapis de danse en métal prenez celui-là vous trouvez celui-là où c'est marqué Super Dual Box Pro si vous voyez le petit le petit logo Dance Mate même si c'est marqué sur l'emballage parce que sur l'emballage je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'était notifié comme quoi il ne marchait qu'avec Windows XP Windows Vista Windows 7 je ne sais même pas si c'était peut-être marqué Windows 7 et encore je n'en suis pas sûr mais en tout cas avec Windows 10 et en 64 bits donc en x64 il fonctionne parfaitement bien voilà donc si vous avez un adaptateur vous êtes à la recherche d'un adaptateur PlayStation 2 pour PC mais en priorité pour que la priorité soit de faire fonctionner un tapis de danse en mousse mais le plus important en métal pour ceux qui en ont un en métal je vous conseille vivement celui-là voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi excusez-moi pour ma voix la crève etc ma toux qui est un petit peu embêtante je me soigne je prends du sirop et puis j'espère que d'ici quelques jours ça ira mieux donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que surtout ça vous aura servi pour votre choix donc n'oubliez pas celui-là c'est vraiment pour l'instant le seul qui fonctionne 100% sûr après n'oubliez pas de configurer vos touches donc dans le logiciel de danse que vous utilisez voilà je vous remercie encore n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu partagez surtout et si ma chaîne vous intéresse abonnez-vous ça fera toujours plaisir je remercie les derniers abonnés pour vos commentaires pour ceux qui ont lâché le petit pouce il y en a quelques-uns qui s'abonnent c'est étonnant parce que de plus en plus en fait presque tous les jours je reçois un message comme quoi j'ai un voire deux voire trois abonnés en plus donc ça commence un petit peu à prendre forme si d'ici je m'étais donné quelques mois si d'ici quelques mois je vois que ça continue comme ça je pense continuer si je vois que ça s'estompe j'arrêterai parce que je pense qu'il y a assez de youtubeurs pour faire des vidéos en France et dans le monde mais en tout cas je suis super satisfait donc je vous remercie beaucoup beaucoup de me suivre et puis je vous dis à très bientôt il y aura bientôt donc je ne sais pas si vous avez vu une petite enceinte JBL JBL Go en bluetooth que je ferai un petit déballage une petite présentation de cette enceinte et puis après je verrai pour peut-être une carte son qui se branche en USB que j'ai reçue il n'y a pas longtemps voilà donc je vous remercie je vous dis à très très bientôt d'ici là si je ne refais pas de vidéos je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année joyeux Noël à tout le monde c'est bientôt n'oubliez pas d'aller acheter vos cadeaux et puis voilà à plus ciao 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 ciao